Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance Donc là on va aller voir comment travailler avec la lune et son message Donc j'ai déjà installé les cartes, comme ça vous n'avez pas la mise en place Alors, on va commencer tout de suite, on va aller sur ce que votre âme désire Alors, on a la lune, on a la reine de bâton, on a le fou, on a le diable et on a le jugement Donc là en fait pour certains, on voit que vous êtes en pleine hésitation, vous ne savez pas du tout quoi faire Donc vous êtes à une période de votre vie où vous hésitez énormément, vous êtes entre les deux Donc il peut y avoir du coup, comme vous êtes en insécurité, il peut y avoir des angoisses ou des peurs qui remontent et qui refontent surface Ça peut être aussi du coup avec la lune, puisqu'on est sur une guidance de la lune Ça peut être une connexion très importante et des émotions du coup qui vont ressortir encore plus pendant cette période Donc si vous êtes très sensible, ça touche automatiquement votre corps, ça peut toucher aussi tout ce qui est hormones Donc voilà, là on ressent qu'il y a vraiment une connexion avec cette lune Et donc du coup, il va falloir vraiment prendre soin de vous pendant cette période Parce que vous allez être à fleur de peau et beaucoup plus sensible Là en fait on voit la reine de bâton La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est magnétique, c'est quelqu'un qui attire à elle des énergies Là on ne sait pas si c'est des énergies positives ou négatives Mais il y a ce magnétisme très puissant Et donc du coup, avec le fou en fait, on voit que vous avez besoin de lâcher prise sur beaucoup de choses Vous avez besoin en fait de vous libérer et d'avancer sans peur En fait, vous laissez derrière vous tout ce qui est mauvais et vous avancez en fait Vous voyez là, cette personne, elle a un tout petit baluchon Elle n'a pas grand chose, par contre, elle tient en fait cette fleur Et pour moi, cette carte en fait, ça veut dire qu'il faut profiter de chaque instant Parce qu'une fleur, c'est éphémère Et donc du coup, cette personne, elle sait très bien qu'elle doit profiter de chaque moment Et que lorsqu'elle est coincée en fait, ça ne peut être qu'un temps Ça ne peut pas durer Et donc du coup, là, elle a décidé en fait de prendre la vie et de mordre la vie à pleines dents Et donc du coup, elle fonce, elle ne se pose plus de questions Alors, on a le diable Donc en fait, pour vous qui regardez cette vidéo Pour certains, vous avez une relation qui vous bloque en fait dans votre vie Qui vous ne permet pas d'avancer Et donc du coup, là, on demande à être plus léger ou légère là-dessus C'est important en fait de prendre du recul Et on confirme avec le jugement C'est-à-dire que vous avez des choses à couper C'est important de le faire Parce que vous, en fait, vous ne vivez pas en ce moment Vous n'êtes pas pleinement épanoui Donc du coup, là, c'est très important pour certains De couper ces liens De couper ces liens qui vous attachent Et qui ne vous permettent pas de vous libérer Et de prendre du recul Et de vivre plus légèrement Donc là, on sent qu'il y a des énergies qui sont assez lourdes Mais en fait, c'est un appel que vous ressentez en ce moment Ça va être un besoin que vous allez ressentir De vous retrouver vous Et de vous épanouir Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau des cartes On a minuit lors du crime Donc créativité, génie, écriture, inspiration artistique Cette carte, en fait, elle est tombée dans ce que votre âme désire Donc pour certains ou certaines Vous avez un besoin de créativité Peut-être que du coup, la situation où vous vivez en ce moment Elle vous a complètement sclérosé Et donc du coup, là, votre âme, ce qu'elle veut, elle, c'est pouvoir créer Pouvoir s'épanouir Donc il y en a aussi pour certains Qui ont peut-être des projets Ou qui ont peut-être mis de côté leurs désirs Et en fait, là, votre âme, là, elle est en train de vous dire Que c'est le bon moment pour reprendre des activités créatives Ça peut être donc l'écriture, le dessin Ça peut être aussi la musique, la danse Là, en fait, votre âme, elle a besoin de ça en ce moment Donc si vous avez mis de côté tous ces projets Tous ces désirs Parce que pour vous, ce n'était que des passions Ou que ça, il y avait plus important à faire avant Là, ça revient dans le devant de votre vie Et c'est important de le faire Ça va vous permettre aussi de lâcher prise sur certaines choses Alors, ici, on a le chakra couronne On a chez soi On a la guidance Le désir Et la passion Alors Là, en fait, ce que je ressens C'est que vous Alors, pour certains, vous avez une grande connexion avec le divin Parce que vous avez le chakra couronne Et la guidance Vous recevez sûrement des signes Et si vous ne les recevez pas C'est que vous ne les voyez pas Parce que je pense que pour certains Vous êtes déconnecté, en fait, de votre corps Et donc, automatiquement La guidance, elle ne passe pas, en fait Comme vous êtes bloqué Ça ne peut pas passer Vous ne pouvez pas recevoir les messages Comme vous devriez Mais pour certains, vous avez vraiment Vous recevez des guidances Des guidances qui sont là pour vous aider Et pour vous apporter une certaine sécurité Parce qu'il y a certaines personnes, en fait Qui, enfin, je le ressens comme ça Mais il y a une certaine En fait, ils sont déstabilisés Vous êtes déstabilisés Et vous avez besoin de sécurité en ce moment Donc là, ce mois-ci Ça va être un gros travail là-dessus C'est peut-être avoir un chez vous Peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place Peut-être que vous avez vraiment ce sentiment Que votre vie, elle n'est pas assez stable Donc il y a vraiment ce sentiment d'insécurité Alors, pour certains aussi Je vois, vous voyez, il y a encore le désir Donc votre corps, votre âme et votre esprit En fait, ils désirent profondément En fait, s'épanouir Et créer Là, je pense que vous êtes arrivé À un moment de votre vie Où ce blocage, en fait Il vous empêche Il vous empêche de créer D'être vous-même Et donc, du coup Là, votre corps Il a besoin aussi de bouger Parce que là, bon, c'est le corps Mais c'est aussi le cœur Donc en fait, c'est une connexion profonde Et vous avez besoin de vibrer Vous avez besoin de bouger Vous avez besoin, en fait De vous fondre dans l'énergie, en fait Alors, ce que je ressens aussi C'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous Qui sont en train de travailler Sur la loi d'attraction Là, c'est magnifique Parce qu'en fait On vous demande juste De vous ancrer davantage Donc, quand on s'ancre davantage On va dans la nature On se reconnecte à la terre Si vous avez un jardin Un potager Ou un balcon Vous pouvez avoir des plantes Des fleurs Du coup, ça va vous permettre De vous ancrer davantage Pareil aussi Quand on parle de l'ancrage C'est pas forcément de C'est pas forcément De sentir ses pieds connectés à la terre C'est aussi de passer à l'action Et là, c'est ce qui ressort en fait Dans cette guidance C'est qu'il y en a certains Vous avez plein de désirs Vous avez des passions Mais vous les avez enfouis Ou vous les avez mis de côté Parce que vous pensiez Que c'était pas important Or là, c'est très très important Cette guidance Elle vous demande en fait De passer à l'action D'agir maintenant Alors, là aussi Ce qu'on voit C'est un parfait alignement C'est-à-dire que Là, vous avez Tous vos chakras En fait Qui doivent s'aligner Donc, ce que votre âme Elle a besoin C'est de retrouver Cet alignement Donc, voilà Je vous invite Pendant ce mois À venir À travailler là-dessus À travailler Sur votre alignement Des chakras À travailler En fait Tout va s'enchaîner À partir du moment Vous allez vous libérer Vous allez prendre du recul Sur la situation Vous allez retrouver Du plaisir Pour faire des activités Que vous n'aviez pas fait Depuis longtemps Ou que vous aviez mis de côté Et donc, du coup Vous allez retrouver Cette sécurité en vous Qui vous manque Et donc, du coup Vous serez D'aplomb dans votre corps Et vous pourrez avancer Alors, on va aller voir Tout ce qui est révélation Donc, ça peut être Des peurs profondes Des blocages Ou des dons cachés En fonction De ce que les cartes Vont nous dire Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Blanche-Neige et ses amis Les animaux Et l'enfant-loup Alors Ici, ce qu'on voit C'est que vous êtes Une personne Une personne de confiance C'est-à-dire que là Ce que je ressens C'est qu'il y a Beaucoup de gens Qui viennent vous voir Parce qu'ils ont besoin De votre aide Ils ont besoin De vos conseils Ils savent que Vous serez toujours là Pour les écouter Et ça, c'est très important Parce qu'en fait Ici, on a l'enfant-loup Donc, ça me dit Vous êtes ici chez vous Donc, est-ce que Parmi Certaines personnes Vous avez Est-ce que vous avez Des doutes Par rapport A ce que vous accomplissez Dans votre vie Ce que je ressens C'est qu'en fait Il y a certaines personnes Qui doutent En fait De De ce qu'elles peuvent Apporter aux autres Elles ne voient pas En fait Vous ne voyez pas Que vous apportez Énormément A d'autres personnes Et là, en fait L'enfant-loup C'est une carte Qui parle de clan Qui parle de famille Et qui parle encore De protection Donc, vraiment Pour certains Vous avez Une insécurité Vous avez une insécurité Et en fait Là, on voit Avec la carte des loups On vous dit Que vous avez Une protection sur vous Et que surtout Vous ne devez pas Abandonner En fait Cette belle qualité Que vous avez Parce que Les autres Vous font confiance Donc, voilà Après, on va aller voir Un petit peu plus loin Donc, déjà Là, on a Alors Je vais les mettre là Donc là, on a la protection Alors Ouais Alors, pour certains En fait Vous aidez énormément Les gens autour de vous Et malheureusement Vous avez Donc, vous avez Beaucoup de retours positifs Enfin, voilà On vous apprécie Énormément Mais pour certains Vous avez cette insécurité Parce qu'il y a des personnes Qui vous jalousent énormément Ou qui peuvent avoir Des pensées négatives Par rapport à vous Donc ça Ça arrive tout le temps On vit dans une société Voilà Là où c'est pas facile Mais là En fait Vous pouvez avoir Des attaques Sur vous Vous pouvez avoir Voilà De la jalousie Des commérages Vous ne savez pas D'où ça vient Donc c'est par derrière Et donc là En fait On voit cette insécurité On voit Que ça vous déstabilise Et donc Du coup On vous demande De prendre du recul Par dessus Enfin Par rapport à cette situation Donc là Ce que je ressens C'est que Vous avez vraiment besoin De D'avoir des fondations Solides Alors Peut-être Que Le Le jugement Des autres Vous impacte Énormément Donc là En fait C'est important De retrouver Votre place De savoir Ce que vous Voulez faire Et comment Vous voulez le faire Et surtout Vous focaliser Sur Toute l'aide Que vous apportez Aux autres Et les retours Positifs Que vous recevez Parce qu'en plus Là Vous avez la protection Donc ça C'est très important Vous avez la protection Ici Vous l'avez aussi Avec le loup Qui vous dit Que vous êtes ici Chez vous Donc ce que vous Accomplissez en ce moment C'est parfait Et Il ne faut surtout Pas en douter Alors On va aller voir Un petit peu plus loin Parce que là On a des questions Sans réponses J'espère que La guidance Va vous expliquer Comment sortir De cette insécurité Entre autres Ou d'où elle vient Alors On va aller voir Les outils Pour reconnecter Votre corps Et vos émotions A la lune Alors Pour vous Qui regardez Cette guidance Vous avez Une magnifique protection Vous avez Des protections Partout On l'a ici Avec l'étoile Vous avez Ganesh Donc Ganesh C'est vraiment Les obstacles Écartés C'est la protection Le conseil Tous les projets Que vous allez Entreprendre Et qui seront En symbiose Avec les désirs De votre âme Ce sera Que du positif Pour vous Donc là On me dit Balayez la peur Chakra couronne Et rompez vos liens Donc vous voyez On a encore Le chakra couronne Qui est là Je pense Sincèrement Que pour Vous Qui regardez La vidéo Si vous êtes Dans un chemin Spirituel Vous êtes En connexion Avec le divin Vous recevez Des guidances Mais Le problème C'est que Vous n'êtes pas Assez Légère Dans votre Façon d'être Vous êtes Peut-être Paralysé Par des peurs Des doutes Des incertitudes Et donc du coup Vous n'arrivez pas En fait L'énergie Elle n'arrive pas A passer En vous Donc là On me dit Demandez Aux archanges Michael et Raphaël De dissiper L'énergie de peur Qui s'accroche à vous Votre entourage La situation Que vous vivez Ainsi que Toutes les personnes Impliquées Donc voyez Votre insécurité Elle vient Des peurs Et des angoisses Que vous avez Et on me dit Rompez vos liens Demandez A l'archange Michael de faire disparaître Tout attachement De peur Découlant D'anciennes relations Afin de vous libérer Des schémas destructeurs Donc ici On a vraiment On a un lien Qui n'est pas bon Un lien Ou des liens Et c'est important De D'effacer tout ça Donc ce mois-ci Il y en a pour certains Vous allez travailler Sur ces liens Vous allez vous détacher D'une situation Ou de personnes Qui ne sont pas bonnes Pour vous Et vous allez vous focaliser Justement Sur des personnes Qui sont bonnes Pour vous Des personnes Qui ont des vibrations D'amour Par rapport à vous Alors Activez le pouvoir De la lune Donc On a Les parents Le lâcher prise Et la sensibilité émotionnelle Donc là On est encore Dans la notion De clan On est dans la notion De famille Donc est-ce que vous avez Vous avez des difficultés Avec vos parents Est-ce que vous avez des difficultés Par rapport à des amis Ou par rapport à votre famille Un petit peu plus élargie Là on voit Et on vous demande En fait De lâcher prise Sur cette situation On vous demande De prendre du recul Parce que vous avez Une sensibilité Émotionnelle Qui est intense Alors Là on voit pas La situation Là j'ai pas de détails Sur la situation Je n'ai que 3 cartes Donc du coup Je peux pas approfondir Sur la situation Qui vous pose problème Si ça touche Un parent Si ça touche Un Voilà Mais de toute façon Cette carte Elle indique Un lien D'amour Un lien Ça peut être Un lien d'amour Un lien de sang C'est Voilà C'est une personne Qui est chère A votre coeur Ou qui était chère A votre coeur Et là On demande En fait De lâcher prise C'est important Que vous lâchiez prise Dessus Parce que Ça impacte Votre Ça vous impacte Émotionnellement Alors On va aller voir Par rapport Au message De la lune Donc Le message De la lune On a Avez-vous demandé L'aide de vos anges Donc là Ça fait référence A votre chakra couronne Ça fait référence A votre guidance Intérieure Parce que Vous êtes énormément Connecté Mais Vous êtes connecté Mais vos anges En fait Ils attendent Le top départ Ils attendent Que vous preniez Une décision Parce que là On a vu avec la lune Que vous étiez Entre deux Et vous ne saviez pas Quoi faire Donc les anges Ils attendent Que vous preniez Une décision Et que vous actiez Cette décision Là Maintenant On se retrouve Encore Avec Vous voyez Annul Efface Supprime L'archange Michael Vous voyez Rompez vos liens On a encore Annul Efface Supprime Donc Il y a vraiment Ce besoin De couper Avec une personne Une situation Et ce mois-ci Vous allez Travailler dessus Ce qui va faire Que vous allez Retrouver Votre stabilité Émotionnelle Vous allez Retrouver Un ancrage Qui est important Puisqu'en ce moment Vous êtes Dans l'insécurité Dans votre vie Alors Qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez Vous ne savez pas Quoi faire Vous hésitez Énormément Vous regardez La situation Vous ne savez plus Là vous êtes Complètement perdu Et pourtant Vous avez Toute l'énergie Nécessaire Pour le faire Mais Vous attendez Vous voyez Il y a Là on a Le 3 de denier Donc Vous avez Des choses A construire Vous avez Des choses A faire Vous savez Au fond de vous Que vous devez Avancer Que vous devez Prendre une décision Mais Vous êtes Complètement Bloqué Parce qu'il y a Toujours Ces peurs Il y a Toujours Ces liens Qui vous rattachent Là on dit En fait Que vous devez Pour certains Vous allez Vous retrouver Seul Vous êtes peut-être Mis à l'écart De cette situation Et du coup Vous êtes dans L'incompréhension Vous ne savez pas Comment réagir Vous ne savez pas Comment faire Là ce qu'on dit En fait C'est que vous avez Toutes les capacités En vous Pour justement Briller de l'intérieur Mais ça ne va pas Être une période facile Puisque ça va vous Vous allez devoir En fait Prendre conscience De vos peurs De vos angoisses De tout ce qui ne va pas Donc vous allez devoir Aller à l'intérieur De vous Et ça c'est un travail Très important Mais qui n'est pas Forcément facile à faire Et vous voyez Ça touche Le passé C'est à dire que là Vous êtes Dans le passé Vous êtes dans une situation Où vous avez Peut-être des regrets De la culpabilité Vous êtes focalisé dessus Et donc du coup Vous ne voyez pas Ce qui peut arriver De beau Et ce qui peut arriver De beau C'est le soleil Donc en fait Pour certains Vous êtes tellement Focalisé dessus Vous n'êtes pas Dans la prise de recul Dans le détachement Et dans le lâcher prise Que du coup Vous n'arrivez pas À vivre Voilà Donc là On voit vraiment Que ce mois-ci Il va y avoir Un détachement Total Il va y avoir Un besoin De couper Des liens Et tout ça En fait Ça va Vous permettre D'avancer Sur votre chemin De vie D'avoir plus De légèreté Dans votre vie Mais vous êtes Protégé Vous allez Surtout qu'en plus Si vous faites ce travail Vous allez vraiment Recevoir une guidance De vos anges Mais ils n'attendent Que ça de votre part Donc voilà Alors moi Je vous souhaite Un bon travail Pour le mois à venir Et on se retrouve Pour une nouvelle guidance Sous-titrage Société Radio-Canada